Le réseau santé est un réseau provincial qui fait la promotion de la santé en français. On fait partie d'un mouvement santé en français fédéral qui dans chaque province a un réseau comme le nôtre qui fait la connexion entre les professionnels de santé et les communautés francophones. Des jeunes aux aînés, du nouvel arrivant au francophone déjà établi, Réseau santé est là pour vous aider à vivre votre santé en français au quotidien. Pour les gens qui veulent consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour être mieux engagés dans le système de soins et aussi pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon possible, de recevoir les meilleurs soins la première fois qu'ils sont demandés. Je pense que c'est un francophone qui a besoin d'avoir accès aux services de la santé. Je pense qu'il y a clairement un avantage d'aller voir un médecin qui parle français. Déjà, le langage médical n'est pas facile et d'essayer de comprendre le langage médical dans une autre langue est encore plus facile. C'est vraiment un choix pour soi-même. J'ai de la chance, je n'ai jamais eu affaire à un médecin que je ne comprenais pas, mais j'imagine que ça doit être très stressant d'être dans ce cas-là. Ça nous permet de mieux expliquer le traitement qui est proposé. Ça permet aux gens de mieux le comprendre et souvent de mieux y adhérer. Quand un francophone arrive en Colombie-Britannique, des fois, ils ont déjà un dossier médical en français. Et évidemment, je peux le consulter et ce n'est pas nécessairement le cas de certains des collègues. Grâce à Réseau Santé, ce qui est très bien, c'est que je sais où trouver l'information. Si j'ai besoin d'un médecin ou de me faire soigner en français, je sais où est-ce que je peux avoir son adresse. En tant que professionnelle de santé francophone, c'est une évidence pour moi d'être dans le répertoire de Réseau Santé. Cela me permet de pouvoir conseiller mes clients en français et en même temps pour eux de pouvoir me trouver à travers ce réseau. Réseau Santé, c'est votre accès direct aux services de santé en français dans toute la province. Plus de 1000 professionnels de santé sont à votre service en français. Vous pouvez les géolocaliser grâce à notre site internet pour faire vos recherches par profession et par ville. Réseau Santé vous aide au quotidien à mieux comprendre le système de santé en Colombie-Britannique. Nous vous offrons des activités sur le bien-être et la santé pour vous permettre de rester en santé en français. Réseau Santé, c'est un répertoire de professionnels de la santé en français, mais c'est aussi une mine d'informations sur la santé en général. Par exemple, je suis connectée sur Facebook à leur page et il y a des tonnes d'infos. C'est très intéressant. En suivant Réseau Santé sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu au courant des activités pour les francophones et de l'actualité de la santé en français dans toute la province. Si vous voulez des services de santé en français, il y a beaucoup de ressources qui vous sont déjà disponibles. Profitez-en et puis demandez d'avoir des services de santé en français. Ça va vous permettre d'avoir les meilleurs services possibles. Ces services-là existent déjà. Il suffit de le demander. Bonjour et bienvenue au cinquième webinaire sur la santé des femmes. Cette série de présentations vous est offerte par Réseau Femmes Colombie-Britannique en partenariat avec Réseau Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie autour de la grossesse. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle Vanessa Niccolo-Toulouse. Je suis une gynécologue obstétricienne francophone qui a été formée et qui travaille en Colombie-Britannique. Je vais vous parler des quatre conditions les plus importantes, c'est-à-dire la dépression périnatale, l'anxiété, les troubles bipolaires et la psychose. La période périnatale dans le contexte de la psychiatrie correspond à la grossesse et la première année après l'accouchement ou l'adoption d'un enfant. Il s'agit d'une période de vulnérabilité pour les conditions psychiatriques. En effet, contrairement à certains mythes, la grossesse et la naissance d'un nouveau bébé ne protègent pas contre la maladie mentale. En Colombie-Britannique, une femme sur cinq en souffre durant cette période de leur vie. Encore aujourd'hui, peu de ces femmes reçoivent ou demandent de l'aide. Ces conditions affectent tous les aspects de la vie de la femme. Bref, il s'agit d'un problème sérieux, mais heureusement, on peut le détecter et le traiter tôt et de façon efficace. Il existe de bonnes stratégies, il est important d'avoir une bonne équipe autour de la patiente, incluant obstétricien ou sage-femme, psychiatre ou psychologue, conjoint, famille et amis. On essaie toujours de prévenir ces problèmes si possible. L'idée est de dépister le problème psychiatrique le plus tôt possible, car un diagnostic précoce favorise une guérison plus rapide. De nos jours, il existe un bon nombre de ressources pour chaque problème psychiatrique et de bons réseaux de soutien. Commençons par le trouble psychiatrique le plus connu et le plus commun, la dépression périnatale. Au moins 16% des femmes en souffrent. Il est aussi important de mentionner que 10% des conjoints vont souffrir de dépression postpartum. Les femmes les plus à risque ont des antécédents familiaux de dépression générale ou bien de dépression postnatale. Un tiers des femmes ayant déjà eu une dépression à un autre moment de leur vie auront une dépression autour de la grossesse. La période périnatale augmente aussi le risque de violences conjugales ou d'abus. Ceci peut également causer une dépression. Consommer de l'alcool ou de la drogue peut engendrer une dépression, tout comme une dépression peut augmenter la consommation d'alcool ou de drogue. Aussi, la venue d'un enfant peut créer de nouveaux stress avec la responsabilité supplémentaire et peut causer des tensions financières, ce qui peut contribuer à une dépression. Il existe un screening universel pour la dépression anténatale et postnatale. Il s'agit du questionnaire EPDS, le Edinburgh Postnatal Depression Scale. En Colombie-Britannique, on le donne à toutes les femmes enceintes entre 28 et 32 semaines de grossesse, même les femmes qui n'ont pas de facteur de risque. Si leur score est élevé, on en discute avec elles et leur suggère une évaluation psychiatrique. Le questionnaire EPDS est également utile après la naissance du bébé. Une dépression est diagnostiquée par un médecin de famille ou un psychiatre selon des critères très précis qui ont été définis dans le manuel DSM-5. C'est un manuel rédigé par l'Association américaine des psychiatres. Lors du diagnostic, il faut exclure des conditions qui pourraient être responsables des symptômes, comme une maladie ou la consommation de drogue. Le traitement offert dépend de la sévérité de la dépression. Pour une dépression légère ou modérée, la psychothérapie et des modifications dans le mode de vie suffisent souvent. Pour une dépression sévère, le plus efficace est souvent de combiner psychothérapie et antidépresseurs. On évalue constamment le risque des médicaments sur le bébé par rapport au risque d'une dépression non traitée sur le bébé. Une dépression périnatale peut être le début d'une maladie mentale persistante. Il faut donc être vigilant. Les symptômes de la dépression périnatale sont semblables à ceux d'un épisode dépressif majeur. On utilise donc les mêmes critères de DSM-5 pour établir un diagnostic. Il faut au moins cinq de ces symptômes pendant au moins deux semaines. Il faut au moins soit l'humeur dépressive ou la perte d'intérêt. Ces symptômes doivent être sévères et ou altérer négativement la vie sociale, le travail et les activités. Ils affectent la capacité de prendre soin de la maman, l'enfant, la famille, la maison ou le travail. Ces symptômes ne sont pas imbutables à une condition médicale ou aux effets d'une substance. Voici les symptômes de la dépression en images. Parlons maintenant plus précisément de la dépression prénatale. La période prénatale est celle que notre société associe le plus au bonheur. Pourtant, c'est un mythe que toute femme enceinte est heureuse parce qu'elle donne la vie. 10% des femmes souffrent de dépression pendant la grossesse. Les symptômes de la dépression sont plus difficiles à détecter pendant le premier et le troisième trimestre car ils ressemblent aux symptômes de la grossesse elle-même. Fatigue, difficulté à manger ou dormir et inconfort physique. Le premier et le troisième trimestre ont aussi les plus gros changements hormonaux. Pendant le deuxième trimestre, environ de la douzième à la vingt-huitième semaine, il y a moins de changements hormonaux et moins de symptômes désagréables. Si une femme est déprimée, on peut donc plus facilement le remarquer pendant le deuxième trimestre. On peut se demander pourquoi traiter la dépression et pourquoi prendre des médicaments. Il n'est jamais facile de décider de prendre des médicaments, surtout pendant une grossesse. Quand la dépression est sévère, il y a de nombreux avantages à la traiter. Les soins prénataux peuvent être améliorés. La femme peut mieux dormir et avoir meilleur appétit, donc prendre meilleur soin d'elle. Il y a moins de risques obstétricaux, donc moins d'accouchements prématurés ou de bébés de petits poids. Il y a moins de consommation d'alcool ou de drogue. Et aussi, moins de risques de dépression après l'accouchement. Pour chaque décision de traitement, il faut sous-peser les risques et les avantages de ce traitement. C'est vraiment bénéfique de parler au médecin avant d'arrêter un médicament. Souvent, le médicament n'est pas pris pendant le premier trimestre, comme il s'agit de la période embryonnaire, quand tous les organes du bébé se forment. Cela peut éviter des malformations. Si on décide d'arrêter les médicaments pendant la grossesse, il vaut mieux diminuer la dose progressivement pour avoir de meilleurs résultats et éviter une rechute de dépression. Après la naissance d'un enfant, il y a un phénomène répandu qui s'appelle le blues postpartum. 50 à 80 % des nouvelles mamans passent par cette gamme d'émotions. En effet, les émotions après un accouchement ne sont pas toutes positives. La tristesse, l'anxiété, l'irritabilité et les sautes d'humeur sont communs. Il est courant pour la nouvelle maman de pleurer sans raison apparente, d'avoir de la difficulté à faire des choix, et bien sûr, cette période est marquée par des troubles de sommeil. Cette période vulnérable débute de 2 à 5 jours après l'accouchement et dure quelques jours, pas plus de 2 semaines. Il s'agit d'un phénomène absolument normal, donc aucun traitement n'est nécessaire. Seul le soutien du conjoint est de l'entourage de la maman. Le blues postpartum n'augmente pas le risque de développer une dépression postpartum. Contrairement aux symptômes du blues qui disparaissent seuls avec un peu de temps, les symptômes d'une dépression sont plus forts, persistent et empêchent de fonctionner. La dépression débute de 2 semaines à 1 an après l'accouchement. On a déjà parlé de quelques facteurs de risque, comme les antécédents personnels et familiaux. Il se peut que les changements hormonaux suivant l'accouchement jouent un rôle, mais ça n'a pas été prouvé. Suite à l'accouchement, il y a une baisse soudaine d'oestrogène et de progestérone. Il y a aussi des facteurs émotifs entourant la grossesse. Est-ce que la grossesse a été voulue ou planifiée? Est-ce que le nouveau-né est malade et hospitalisé? Est-ce que la femme a eu des jumeaux, ce qui peut être très éprouvant? Ensuite, il y a la fatigue, qui est un facteur considérable. Finalement, une nouvelle maman qui manque de soutien ou qui vit un événement stressant comme un deuil ou une séparation est plus à risque de développer une dépression. Quand une dépression est soupçonnée, il vaut mieux consulter un médecin dès que possible afin de recevoir l'aide nécessaire et de prévenir une dépression plus sévère. Il vaut mieux ne pas attendre le rendez-vous routine qui a lieu 6 semaines après l'accouchement. Si la nouvelle maman a des idées suicidaires ou des pensées très négatives envers son bébé, comme penser lui faire du mal, c'est une indication pour aller directement à l'urgence d'un hôpital pour voir un psychiatre au plus vite. La plupart des dépressions, heureusement, sont légères ou modérées. Dans ce cas, le traitement consiste d'éduquer le patient et son entourage sur la dépression. Il est important d'optimiser nutrition, exercice, sommeil, temps pour soi et le soutien autour de la maman. Les activités qui se concentrent sur le corps et l'esprit sont bénéfiques, comme la méditation, le yoga, l'hypnose, l'imagerie guidée, le qigong ou la thérapie créative. La thérapie de la lumière peut aider surtout en plein hiver ou pendant une période grisâtre de Vancouver. La psychothérapie est une partie très importante du traitement. Il existe beaucoup d'approches différentes. Peu importe l'approche choisie, le plus important, c'est le lien qui va se créer entre le patient et le thérapeute. La thérapie peut être individuelle, en couple, en famille ou en groupe. Parmi les méthodes, il y a la thérapie cognitive ou comportementale, la thérapie interpersonnelle, la thérapie psychodynamique. Je ne vais pas les décrire en détail aujourd'hui, mais je vous invite à lire sur le sujet si ça vous intéresse. Quand la dépression est sévère, on favorise un traitement combiné. En plus de la psychothérapie, l'usage de l'antidépresseur est indiqué. L'antidépresseur équilibre les substances dans le cerveau qu'on appelle neurotransmetteurs. Cela prend 3 à 4 semaines avant que l'antidépresseur fonctionne. Comme avec la prise de tout médicament, il faut considérer les effets secondaires possibles. La FDA, la Food and Drug Administration, est un organisme américain qui a une classification rigoureuse pour l'usage des médicaments pendant la grossesse. Il existe aussi des classifications pour la sécurité. La dépression et l'anxiété coexistent souvent. L'anxiété est commune et parfois bénéfique à petites doses. Il est tout à fait normal pour un nouveau parent d'avoir quelques anxiétés. Cependant, l'anxiété intense peut perturber la vie. Il y a des situations dans lesquelles il n'est pas normal d'être trop anxieux. L'anxiété périnatale est sous-diagnostiquée car les gens pensent que c'est normal d'être anxieux en tant que nouvelle maman. On retrouve d'ailleurs plus d'anxiété pathologique chez les femmes périnatales que chez le reste des femmes. Parmi tous les troubles d'anxiété, il y en a 3 qui sont plus communs chez la femme enceinte et la femme postpartum. Le plus commun est le trouble d'anxiété généralisé qui va jusqu'à 8%. Comme son nom l'indique, l'anxiété et les soucis de nombreuses activités et d'événements persistent et sont excessifs. 60% des troubles d'anxiété généralisé sont associés à d'autres troubles psychiatriques, le plus souvent la dépression. Ensuite, le trouble obsessionnel-compulsif est caractérisé par des obsessions entraînant une anxiété ou par des compulsions qui servent à neutraliser l'anxiété. Par exemple, l'obsession de la propreté et la confusion de se laver les mains une vingtaine de fois. On retrouve le trouble chez près de 3% des femmes périnatales. Ensuite, il y a l'attaque de panique qui est une période soudaine de peur intense. Ceci est souvent associé à des sensations de catastrophe imminente. Les symptômes peuvent être les suivants. La sensation de souffle coupé, des palpitations, une douleur à la poitrine, une impression d'étouffement, la peur de devenir fou ou de perdre le contrôle de soi. Jusqu'à 5% des femmes périnatales peuvent avoir une attaque de panique. Contrairement à la dépression, il n'existe pas de bon screening ou de dépistage pour l'anxiété. C'est un sujet qui a été moins étudié. Heureusement, en ce moment même, il y a une très grande étude sur l'anxiété périnatale qui est en cours en Colombie-Britannique. Le diagnostic de l'anxiété se fait avec les critères du manuel DSM-5. Le traitement pour l'anxiété est semblable au traitement pour la dépression. Au niveau des médicaments, les antidépresseurs sont souvent privilégiés, en partie à cause de la forte prévalence de dépression. L'usage d'anxiété est également possible, mais moins répandu. Parlons maintenant de troubles bipolaires. Vous le connaissez peut-être sous le nom de troubles maniaco-dépressifs, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ce trouble de l'humeur est un des plus sérieux dans la période périnatale. Il est défini par une fluctuation anormale de l'humeur, aussi entre la période d'élévation d'humeur, qu'on appelle manie ou hypomanie, des périodes de dépression et des périodes d'humeur normale. Il s'agit d'une maladie chronique et le traitement vise donc à diminuer la fréquence et la sévérité des épisodes. Voici la définition de la manie selon le manuel DSM-5. Il faut avoir au moins trois de ces symptômes pendant au moins une semaine. Un excès d'activité, trop de projets. Engagement excessif dans des activités agréables, comme des achats compulsifs ou de la sexualité. Facilité de contact avec les autres. Changement de poids. Lever des inhibitions. Manque de pudeur. Logorée verbale. Estime de soi amplifiée. Pensée accélérée. Irritabilité. Et état d'euphorie. L'hypomanie est une version atténuée de la manie. Les phases d'hypomanie passent souvent inaperçues. Voici le trouble bipolaire en images. Le trouble bipolaire est aussi fréquent chez les femmes enceintes que chez le reste des femmes, mais leurs symptômes sont souvent exacerbés. Pour les femmes postpartum, il existe un risque de récurrence durant la période postpartum. Aussi, les femmes bipolaires risquent de développer une psychose postpartum. Il s'agit d'une urgence qui nécessite une hospitalisation. Si une nouvelle maman n'est pas bipolaire, mais développe une psychose postpartum, elle risque de devenir bipolaire dans le futur. Il n'y a pas moyen de prévenir ou de dépiter le trouble bipolaire, malheureusement. On sait tout de même que le risque est plus élevé quand il y a des antécédents familiaux et que c'est exacerbé par des événements stressants. C'est pour cela qu'on demande à toutes les femmes enceintes quels sont leurs antécédents familiaux. Pour le diagnostiquer, on utilise le DSM-5. Quand une femme bipolaire est enceinte, elle est entourée d'une équipe multidisciplinaire. Famille, psychiatre, obstétricien, médecin de famille, sage-femme. Si la grossesse est planifiée, on recommande que l'humeur soit stable. On ajuste les médicaments avant la grossesse si possible ou dès qu'elle est diagnostiquée, car certains médicaments posent des risques pour l'embryon ou le fœtus. Il est souhaitable d'avoir un plan mis en place dans le cas où il y aurait une rechute. Il est important d'impliquer la famille ou les amis de la maman afin d'identifier les symptômes le plus tôt possible. S'il y a un épisode bipolaire pendant la grossesse ou postpartum, c'est une urgence. Le traitement est à base des médicaments, des stabilisateurs de l'humeur ou des antipsychotiques. On recommande souvent une hospitalisation le temps de stabiliser la situation et pour assurer la sécurité de maman et de bébé. Passons maintenant au sujet de la psychose postnatale. On voit normalement une à deux psychoses postpartum pour mes naissances. Une psychose est une perte de contact avec la réalité. Il y a un changement de la façon de penser, de croire, de percevoir ou de se comporter. Les patients ont des délires ou des hallucinations. Un délire, c'est une fausse perception ou croyance qui est difficile à changer et qui est souvent paranoïaque. Une hallucination, c'est une fausse perception sensorielle. Ça peut être n'importe quel sens, comme la vision, l'ouïe, le toucher, le goût ou l'odorat. On voit la psychose dans les formes les plus sévères des troubles psychiatriques. Durant la période périnatale, la psychose est le plus souvent associée à un syndrome bipolaire, un épisode psychotique ou une dépression majeure. C'est peu probable que ce soit la schizophrénie. La psychose se manifeste souvent pour la première fois lors de l'âge de la reproduction, donc les femmes enceintes et postpartum sont souvent touchées. Les symptômes de la psychose se présentent de façon inattendue et rapide. Ils débutent dès les trois premiers jours ou se manifestent plus tard jusqu'à quatre semaines postpartum. Les symptômes durent de un jour à un mois, des fois plus. Bien entendu, les pensées et les comportements tordus associés à la psychose peuvent poser risque pour la santé de la mère et du bébé. Il y a aussi un impact sur l'attachement entre eux et sur le développement du cerveau du bébé si sa mère ne peut s'en occuper comme il faut. Je vais faire une parenthèse sur le suicide. Le suicide est rare, heureusement, mais demeure la cause du décès la plus commune chez les femmes pendant la grossesse et la première année postpartum. L'infanticide est aussi très rare. La psychose en augmente le risque et il y a un lien entre infanticide et suicide maternel. La meilleure façon d'éviter ces tragédies est d'avoir un plan de sécurité en place chez les patientes à risque, de consulter et d'être suivi par un psychiatre, d'impliquer le conjoint et la famille de la patiente. En dernier recours, il y a toujours le ministère du développement de l'enfance et de la famille. Heureusement, on habite dans une province où les réseaux de soutien sont très développés. Je vous en ai établi une liste ici et je vais vous laisser la lire. Pour conclure cette présentation, j'aimerais vous parler des recommandations globales qui ont été faites par les psychiatres périnatologistes de la province. De façon générale, il est important de planifier une grossesse quand l'humeur est stable. Les résultats sont toujours meilleurs quand il y a un bon partenariat entre la patiente et son médecin. Il vaut mieux que les décisions soient prises ensemble, surtout quand il s'agit d'arrêter un médicament. Le traitement est individualisé selon la sévérité de la maladie, selon le soutien disponible et aussi parfois selon la réponse aux médicaments dans le passé. Il vaut mieux être suivi par un psychiatre quand un risque est identifié, même si ce n'est que pour prévenir un problème chez une personne à risque. En Colombie-Britannique, nous avons d'excellents psychiatres qui se spécialisent dans la période périnatale. Pour ce qui est des médicaments, on se pose régulièrement la question de ce qui est pire, le médicament ou la maladie. On essaie toujours d'en prendre le moins possible à la plus faible dose. L'allaitement est encouragé et les médicaments sont choisis en conséquence. L'éducation du conjoint et de la famille sont essentielles. Et enfin, il est très important de prioriser le sommeil de la femme. Une femme enceinte et une nouvelle maman a besoin de son sommeil et cela peut grandement aider. Voici les références que j'ai utilisées pour cette présentation. Je vous invite à consulter les sites web, surtout celui en français, grossesse.sogc.org. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier webinaire qui sera sur les grossesses à risque. Au revoir! Merci d'avoir regardé cette vidéo !